Que la honte submerge les gaspilleurs d'électricité Pouces vers le haut, commentaires élogieux, partages aussi larges que possible, abonnements à cette chaîne, à Twitter, à Telegram, tout est permis et largement encouragé. Ce matin dans la cuisine, oublieux que les temps ont changé et sans doute trop nonchalants, j'ai commis une abomination. Faire fonctionner simultanément le gris-pain et la bouilloire électrique. Oui, il fallait à mon confort que mes tartines acquièrent une température suffisante pour que le beurre fonde et les odeurs se dégagent. Et la préparation de mon café, en poudre, je suis feignant, a nécessité l'adjonction d'eau frémissante. J'ai donc abusivement sollicité le réseau électrique national par Frima. J'en suis contrit. J'espère que cette confession, coram populo, servira à l'édification de tous, et que mon repentir sincère et public m'obtiendra la miséricorde des autorités de l'État en charge, comme chacun sait de notre bien-être et tout dévoué à cette noble cause. Réfléchissant à cette mésaventure, et dans un zèle citoyen et rédempteur dont j'espère qu'il sera apprécié de tous, j'en ai déduit qu'il faudrait éviter que ce déplorable incident se reproduise de façon trop fréquente dans la population. Et j'ai trouvé la panacée qui correspond au génie français. Demandez à chaque Français, ou à chaque résident permanent ou épisodique, ils sont sommés de respecter nos lois quand ils sont sur notre sol, de remplir une attestation dérogatoire à chaque fois qu'ils souhaiteront faire fonctionner simultanément deux ou plus appareils électriques. Le procédé sera bien sûr didactique. À chaque formulaire à remplir, ils se poseront la question essentielle pour éviter la saturation de notre réseau électrique. Est-il indispensable que ces appareils fonctionnent en même temps ? Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers une page où vous pourrez télécharger cette attestation. Mais comme nous sommes une start-up nation, bien prononcée start-up nation, alors il nous faut impérativement digitaliser ce formulaire. Comme pour l'application TousAntiCovid et ses avatars, je suis heureux de proposer au service de l'État le développement gratuit du portail en ligne TousAntiGaspi, servant à la collecte des données et les applications mobiles iPhone et Android, moyennant l'engagement de l'État de rémunérer la maintenance logicielle de ce portail et ses applications pour la modique somme de 200 000 euros par mois, hors taxe, avec un engagement de 24 mois minimum. Les coûts d'hébergement, de stockage des données, d'administration de la plateforme technique, de conformité à la CNIL restant bien évidemment à la charge de l'État. Je ne doute pas que la générosité de ma proposition fera trépigner de joie et d'enthousiasme les ministres concernés, qui m'épargneront dès lors les diverses tracasseries liées au code des marchés publics, somme toute bien tâtillons. C'est fini pour aujourd'hui. Il est toujours temps de vous abonner, d'approuver avec un pouce vers le haut, de commenter et de partager largement cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger l'attestation dérogatoire et d'en faire bon usage. A bientôt !